Salut c'est Lingen, auteur du guide du blogueur. Dans cette vidéo on va voir comment créer des liens avec des partenaires potentiels. Si vous êtes au début de votre activité, inscrivez-vous en dessous pour la formation maintenant, sinon il y a la formation vente sur internet. Ces deux formations sont offertes, donc inscrivez-vous et vous aurez une semaine de contenu pour vous aider dans votre projet. Alors, je vais vous raconter une anecdote. J'étais à un événement où j'étais speaker, j'étais conférencier. Je parle de l'Afrique, comme quoi un de mes rêves c'est d'aller en Afrique et un jour donner des conférences. A la fin de cet événement, il y a quelqu'un qui vient de me dire bravo, c'est super, moi de par mon métier j'ai plein de contacts, je peux te mettre en relation avec ci, avec ça, avec ça, tout. Je fais bon bah cool, le gars est sympa quoi, généreux et puis ça se passe bien, super. Il prend ma carte de visite et puis on garde contact. Et à la fin, au moment où il part, il me dit un truc, c'est pas grave s'il regarde, c'est pas méchant, mais c'est juste un exemple pour illustrer ce qu'il ne faut pas faire. Il me dit, est-ce que... Non, il me dit, bah à très bientôt et voilà, hâte de t'aider, mais par contre, tu m'aideras avant, n'est-ce pas ? Alors, je ne sais pas si j'ai bien joué de la scène, mais l'idée c'est que tout se passe bien et à la fin, il me dit, bah si tu veux que je t'aide, il va falloir que tu m'aides avant. Il m'a quasiment dit ça texto, c'est-à-dire il m'a vraiment dit, c'était même pas subtil, alors il a dit avec un sourire et puis avant c'était sympa, donc ça passait mieux, mais je me suis dit, mais quel dommage, pourquoi il a fait ça ? Pourquoi ? S'il veut vraiment travailler avec moi et créer une relation professionnelle avec moi, il aurait juste, naturellement, je vais dire, on serait retrouvé à un café, peut-être, on aurait discuté et je leur ai donné des conseils, gratuitement, parce que voilà, il y a une connexion, on peut s'entraider et puis c'est très bien. Mais le fait qu'il m'aie dit, si tu veux que je t'aide, il va falloir d'abord m'aider, mais c'est, en anglais on appelle ça un turn off, c'est un truc qui s'éteint quoi, c'est un tue l'amour professionnel. Et donc vraiment ne faites pas ça. Et on me contacte souvent par email, souvent, souvent on me contacte par email en me disant, est-ce que tu peux faire ci ? Est-ce que tu peux faire ça ? Est-ce que tu peux faire ci ? Ceux qui sont un peu meilleurs me disent d'abord, j'aime bien ce que tu fais et ça, c'est déjà un très bon pas, ok ? Parce qu'il flatte mon ego et l'être humain, il fonctionne comme ça, comme ça. Si je vous flatte, vous allez vous sentir bien et puis après, si je vous demande un service, ça se passe mieux. Mais si c'est dans le même email, c'est dommage parce que ça annule la flatterie, ok ? Si je vous dis, oh, vous êtes quelqu'un de génial, je vous aime trop, j'aime trop votre blog, votre chaîne YouTube, au fait, vous ne pouvez pas faire la promotion gratuite de mon guide du blogueur ? Il y a un truc qui se casse, non ? Alors, je vais vous donner quelques pistes concrètes. Tout d'abord, sur les réseaux sociaux, likez, commentez, envoyez des messages privés, juste en disant bonjour, merci, super, cool, juste de manière très légère, ok ? Faites-vous désirer, n'allez pas tout de suite dire, oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Et petit à petit, vous pouvez envoyer des messages d'encouragement. Et là, vous pouvez dire, c'est très bien. Je peux vous dire que tous les entrepreneurs, formateurs, slash, influenceurs que nous sommes, on aime être flattés, ok ? C'est juste normal. Donc, faites-le de manière naturelle, mais sans rien demander, ok ? Je ne dis pas ça pour que vous me flattiez, moi, ce n'est pas l'intérêt. Là, c'est, voilà, pensez aux gens avec qui vous voulez travailler et pensez à ce conseil. Et puis, après, avec le temps, naturellement, vous allez demander un service. Encore mieux, vous allez attiser un intérêt. Par exemple, si vous contactez quelqu'un sur Instagram et que vous, vous avez un compte Instagram intéressant, la personne va venir regarder votre compte Instagram, quoi, dans la plupart des cas, ok ? Et moi-même, par exemple, j'essaye de contacter quelques influenceurs. Et ce que je fais, là, en ce moment, c'est, pour faire de la pub pour mon livre, ce que je leur dis, c'est, c'est cool ce que tu fais, ça a l'air vraiment sympa. Tiens, tu en penses quoi ? Je t'offre une copie de mon livre, mais pas de pression, tu en fais ce que tu veux. Si ça te plaît et que tu veux le partager à ta communauté, je peux organiser un jeu concours, je t'offre une copie du livre. Mais pas de pression, pas d'engagement. Si tu n'aimes pas, il n'y a pas de je te love que si tu fais un truc, ok ? Donc, essayez d'être dans la générosité, de provoquer la réciprocité, d'accord ? Que comme vous donnez beaucoup, l'autre personne voudra vous rendre et pas chercher à obtenir tout de suite quelque chose en échange pour être équitable. Parce que je vais vous dire un truc, sur le long terme, si vous êtes généreux et si vous donnez beaucoup, vous allez récupérer plus que ce que vous avez donné. Mais sur le court terme, c'est très aléatoire. Vous allez passer du temps avec 10 personnes, répondre à des emails, mais il ne va rien se passer. Donc, si ça peut vous aider, j'espère que vous allez pouvoir provoquer des discussions comme ça, travailler avec des entrepreneurs grâce à ça. Et voilà, donnez-moi de vos nouvelles si ça marche. Laissez un commentaire et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo si vous pensez à quelqu'un à qui ça peut servir. Ciao, ciao !